Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine et Raphaël Larère. Bonsoir. Bonsoir. Pour qu'ils viennent nous parler de leur, un de leurs derniers livres, Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique qui date de, qui est parue au printemps 2015. Je les remercie particulièrement d'avoir accepté cette nouvelle invitation, puisque nous avions pris date, peut-être certains ici s'en souviennent, en 2011, quand ils avaient rencontrés, quand on les avait reçus avec Philippe Descola, où on avait discuté à la sortie du livre « Partes de la nature et culture » et « De l'écologie des autres », qui étaient tous les deux en débat ce soir-là. Et à ce moment-là, on avait dit « Bon, on viendra se réunir à nouveau quand le prochain sortira ». Donc, c'est ce soir avec un petit peu de retard. Donc, pour vous, Catherine Larère, vous êtes depuis 2012 professeur émérite à la Sorbonne. Vous avez enseigné entre 2004 et 2012. Votre spécialité, c'est la philosophie politique moderne. Votre thèse portait sur l'invention de l'économie au 18e siècle, paru en 1992. Et vous avez de nombreuses contributions sur les philosophes politiques, telles que, bien sûr, Montesquieu, qui est peut-être votre auteur le plus important pour vous, les physiocrates et Rousseau aussi. Vous êtes désormais connus et reconnus pour une deuxième partie de votre œuvre, en écologie politique. Et ce moment de votre travail a coïncidé avec le sommet de la Terre à Rio en 1992, où vous étiez présents pour un colloque. Donc, en 1997, suite à ce moment écologique, vous avez fait paraître les philosophies de l'environnement, qui sont au PUF. Bon, vous avez vu à l'entrée, il y a les ouvrages. Et en co-écriture avec Raphaël, le livre qui nous avait réunis en 2011, et peut-être déjà 2010 avec Romain Féli, et qui s'appelait, qui s'appelle « Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement », qui est paru chez Champs-Essé, reparu chez Champs-Flammarion en 2009. Alors, depuis lors, depuis que vous êtes entrés dans ces débats sur la crise environnementale, vous avez collaboré à de nombreuses publications. Je vais en citer quelques-unes, pas trop longues, parce qu'il importe de vous entendre, mais en 2010, par exemple, vous avez préfacé le livre de Calicotte, qui s'appelle « Éthique de la Terre », qui comporte une postface de Descola. Et en 2013, qui est peut-être un signe quand même de l'importance de vos travaux, vous avez été l'objet d'un ouvrage collectif, mélange à Catherine Larrère, sous le titre « Multinaturalisme », sous la direction de Florence Burga, que nous recevions la semaine dernière ici, et avec une préface de Sandra Logier. Alors, votre œuvre est inséparable de la présence à vos côtés de Raphaël Larrère, qui est de formation ingénieur agronome, et qui, par son expertise scientifique, a rendu cet heureux métissage, dont vos livres témoignent, entre les sciences naturelles et la philosophie. Donc, vous, Raphaël Larrère, vous avez été directeur de recherche à l'INRA, vous êtes actuellement encore directeur de collection « Sciences en question », et vous avez eu de nombreuses responsabilités, en particulier comme président du Conseil scientifique des parcs nationaux, de la Vanoise, du Mercantour, et c'est des fonctions que vous avez occupées jusqu'à l'an dernier. Donc, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages en collaboration aussi, en 1985, par exemple, « Cueillir la montagne », je pense en référence au titre de Léopold, j'imagine ? Non, on ne connaissait pas à l'époque. Ah, bon, d'accord. Bon, alors, en référence à ça. Non, on ne va pas en faire rien. En 1993, « Des hommes et des forêts », entre autres, et en 2009, « Histoire et mémoire des parcs nationaux », sous-titré « Prendre soin de la nature », et je souligne ce titre parce qu'évidemment, ce sera un des enjeux, prendre soin de la nature, du nouveau livre. Et enfin, vous me signaliez, en 2014, un livre avec Vinciane Desprès, « Les animaux, deux ou trois choses que nous savons d'eux », qui, là encore, témoigne du fait que vous contribuez à tous les ouvrages importants qui portent maintenant, désormais, sur les questions de l'écologie. Donc, vous avez écrit ensemble « Le bon usage ». Et, bon, ce soir, nous voyons le « Penser et agir », qui a donné lieu, finalement, à un ouvrage complémentaire, qui est aussi, je pense, à l'entrée, je l'ai vu, « Bulles technologiques » aux éditions « Wheel Project », qui est un livre sur la... « Bulles technologiques », qui est un livre sur la technologie, sur la technique, et qui prolonge, qui est finalement, qui aurait pu être un chapitre, si ça avait été déjà un trop gros livre, qui était un chapitre qui complétait la partie 2 de votre « Penser et agir ». Et, également, au PUF, cette année est paru un petit livre qui s'appelle... Enfin, un petit livre, une série d'articles, « Les inégalités environnementales », qui ouvrent aux questions politiques, qui, elles, concerneront la troisième partie, plutôt. Alors, cet ouvrage, ce nouveau livre, dont nous allons parler ce soir, prolonge l'analyse du concept de nature et du paradigme naturaliste que vous aviez déjà mené au point de vue historique dans le premier livre, « Du bon usage », il y a maintenant 20 ans, et qui faisait émerger la modernité de la question du conflit entre l'homme et la nature. Dans ce premier ouvrage, vous mettiez déjà en question l'idée de nature, par exemple, au chapitre 3, « Y a-t-il une nature après la modernité ? » Et vous posiez alors, et vous posez maintenant, vous reprenez cette question, « Y a-t-il encore maintenant une nature ? » en disant, « Pourquoi faudrait-il alors protéger une nature qui n'existe plus ? » Et donc, malgré la nécessité longuement examinée qui court tout au long du livre, de surpasser le dualisme nature-culture et de redéfinir la nature selon ses usages, et les pensées en termes l'un et l'autre, nature et culture, en termes de relations, des relations qu'ils entretiennent l'un avec l'autre, plutôt que comme substance fixe, figée, vous entendiez néanmoins, et c'est ça, il me semble, l'originalité, bien que vous questionnez le dualisme, vous entendez maintenir à la notion de nature et au concept, et au concept et à cette réalité, une véritable réalité. Vous ne renoncez pas à l'idée de nature que vous questionnez. L'objectif du livre, très simplement, et je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, consiste en effet à examiner ce que veut dire respecter la nature, comment cet objectif est-il pensable, aussi bien en termes théoriques qu'en termes pratiques. Évidemment, cet impératif de respecter la nature apparaît 20 ans après le premier livre comme encore plus urgent, compte tenu évidemment de la globalisation de la crise environnementale et compte tenu des effets qu'elle a déjà produits, théoriquement, sous la doctrine que vous appelez le catastrophisme, que vous ne partagez pas, pas du tout, mais que vous examinez quand même très longuement, et aussi parce qu'évidemment, cette crise environnementale d'une certaine façon est régressive, parce qu'elle replace l'anthropocentrisme au centre des débats, et cela vous paraît, aussi bien d'ailleurs le catastrophisme que l'anthropocentrisme, de manière insuffisante de répondre à l'ampleur de cette crise et à la crise elle-même. Donc, vraiment, pour terminer, le livre est bâti sur trois parties. La première examine ce couple, nature-culture, et ce qui est très original et qui fait, à mon avis, la qualité véritablement philosophique et pédagogique, là je le dis à usage des jeunes élèves qui seraient dans la salle, c'est qu'elle permet véritablement d'inventer ce que vous appelez une triangulation, c'est-à-dire que si on dit le couple nature-culture est un couple dépassé, il faut trouver des concepts intermédiaires et dans ces concepts, je trouve qu'il y a une très grande inventivité pour essayer, en effet, de trouver des alternatives à la nature sauvage d'un côté, à la culture de l'autre, là aussi, penser de manière figée ce que vous récusez et vous proposer de desserrer l'étau du dualisme, on reviendra sur ce terme. Donc il s'agit pour vous de penser une écologie de la réconciliation parce que si vous dites au fond, on ne peut pas s'en tenir au conflit, c'est parce qu'il n'est plus possible d'imaginer une nature vierge, sauvage, vierge de toute humanité et il n'est pas non plus possible de trouver comme seule solution une réponse qui serait à la fois technocratique et antidémocratique à la crise que nous traversons. Donc dans les trois parties, la première, c'est bien cette interrogation sur nature-culture, la deuxième partie, c'est ses conséquences techniques et la troisième, ce sont ses conséquences ou les enjeux politiques et en particulier, qui m'en va beaucoup intéresser, la question de la dette, qui doit, si quelqu'un doit réparer, qui, à qui ferons-nous porter le coup de la réparation et comment en effet dédommager, d'une certaine façon, d'une part peut-être la nature elle-même, si elle pouvait parler, mais surtout, peut-on considérer à égalité les victimes et les coupables de cette crise désormais globale ? Voilà, je m'en tiens là pour cette première présentation et donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de revenir sur la première partie, en particulier, est-ce que vous pouvez refaire le point sur ce qui constituerait le socle dualiste de notre ontologie, c'est-à-dire, nous sommes bien naturalistes, il y a bien quelque chose comme la nature et néanmoins, pourquoi est-ce que il faut désormais prendre acte de l'effacement de ce couple nature-culture ? Merci pour la présentation. Je ne sais plus très bien ce que Raphaël et moi nous avions dit exactement en 2010 ou en 2011 en disant qu'on reviendra avec un nouveau livre. Ce qui était certain pour nous, c'est que dans ce livre, il y aurait une nature dans le titre. En général, on ne choisit pas les titres de ces livres et ça a été notre cas comme c'est généralement le cas pour les auteurs. Mais il y avait quelque chose pour nous qui n'était pas négociable, c'était que dans le titre, il y a le terme de nature. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, quand on se met à parler d'écologie, d'environnement, de changement climatique, d'écologie politique, la référence à la nature, on se met à parler de la nature, si vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'écologie, le mot de nature va arriver. En même temps, ce mot, il est très largement incantatoire, c'est très largement une façon d'invoquer la nature sans très bien savoir de quoi on parle et c'est pourquoi on peut dire que les questions environnementales, donc disons une interrogation sur ce que nous faisons globalement, ce que nous autres humains faisons globalement à la planète, une interrogation qu'on peut faire dater des années 60 à peu près, c'est le moment où commencent à paraître les premières grandes études, aussi les livres de vulgarisation, le livre de Rachel Carson, Silent Spring, printemps silencieux et publié en 1962 et il raconte les dégâts au-delà de ce qu'on pouvait attendre du DDT. Si les oiseaux ne chantent plus, c'est qu'ils ont mangé des vers qui avaient mangé du DDT pour aller vite. le DDT ne se répand dans les chaînes trophiques et a des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'on voulait précisément atteindre, c'est-à-dire faire disparaître quelques types d'insectes. Donc, dans les années, par là, à la fois, je vous dis, un certain nombre d'études s'accumulent et puis, il commence à y avoir une prise de conscience publique du fait de l'intervention de scientifiques mais du fait aussi de la médiatisation et tout le monde va commencer à se mobiliser. Donc, on peut se dire, bon, ben voilà, on se remet à parler de nature, on se remet à faire attention à la nature. C'est un souci plus ancien, mais il devient global à ce moment-là et, philosophiquement, alors si je parle de façon un petit peu plus technique, je me souviens quand on a préparé du bon usage à une étude de Catherine Chevalet qui est une historienne, une philosophe historienne des sciences, quelque chose qui est publiée en 1980-85 qui dit, il n'y a plus de place pour une réflexion philosophique sur la nature, en gros, au niveau des sciences. Quand elle écrit ça, c'est souvent le cas quand on écrit quelque chose, c'est déjà plus vrai. il y a une place pour une réflexion sur la nature parce qu'il y a une réflexion sur l'environnement. Donc, parler de nature, parler d'environnement, parler d'écologie, ça va ensemble. En même temps, je dirais que la question de la nature revient non pas comme on croit au début comme une solution, il suffirait de protéger la nature, de s'intéresser à la nature, mais comme un problème parce qu'en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de nature et en même temps qu'on recommence à parler de nature, toute une réflexion de gens, je pense justement, on a cité Philippe Descola, on pourrait citer Bruno Latour, à des gens qui sont soucieux de ces questions environnementales, disent la nature, ce n'est pas de ça qu'il faut parler. Et en gros, il donne deux types de raisons. Alors, Philippe Descola, qui est un anthropologue qui a travaillé sur d'autres cultures que la nôtre, et il parle d'ontologie, dit le naturalisme, c'est-à-dire voir les choses en termes de la nature d'un côté, les hommes de l'autre, en même temps en disant il y a une continuité des caractéristiques physiques, nous autres humains, nous sommes naturels parce que nous avons un corps, mais il y a une discontinuité de l'intériorité, c'est quelque chose qui existe uniquement dans une partie du monde, dans cette partie occidentale, alors qui a fait énormément parler d'elle parce qu'elle a universalisé la science, le droit, la politique, mais il y a d'autres ontologies et là où Philippe Descola a fait son terrain de thèse en Amazonie, les rapports entre humains et non-humains, entre les indiens à Chouard sur lesquels ils travaillaient et la façon dont ces indiens avaient rapport à la forêt dans laquelle ils vivaient, aux animaux qui vivaient, ne se vivaient pas en termes de nature. Donc, d'une part, la nature, c'est une caractéristique occidentale et d'autre part, va dire Bruno Latour et qui reprend des idées de Serge Moscovici, la nature, ça n'existe pas, ce qui existe, c'est le partage qu'on fait entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel et ce partage, si jamais on a pu le faire, il est devenu à peu près impossible à faire et donc, c'est uniquement l'affirmation d'un pouvoir, du pouvoir des scientifiques qui parlent au nom de la nature et non pas un rapport à la réalité. Donc, vous avez à la fois, et c'est là-dedans qu'on se met à travailler, la nature qui est le mot de ralliement de tous ceux qui s'inquiètent du développement de la technique, de l'augmentation de la démographie, de quantité de choses dont on pense que ça transforme la place de l'humanité sur la planète et en même temps qu'ils se disent mais est-ce que pour dire ces choses-là, c'est bien de nature avec tout ce qui va avec la référence à la nature, un certain type de science et surtout à certaines façons de répartir les choses, ça ne va pas. Et c'est en réfléchissant là-dessus qu'on s'est dit qu'à la fois on se retrouve sans doute plus dans la critique de l'escolat que dans celle de la tour, mais on s'est dit quand même il faut continuer à parler de nature. Alors je vais rapidement essayer d'expliquer pourquoi. Alors je dirais il peut toujours se figurer les moments où les choses étaient simples et heureuses, mais disons que quand on commence, je vous ai dit l'interrogation sur la dimension globale, planétaire de problèmes environnementaux liés à un développement extrêmement important des actions techniques dans la nature, c'est la moitié du XXe siècle. Mais l'idée qu'il faudrait peut-être ne pas complètement transformer la surface de la Terre et préserver un certain nombre d'espaces naturels à l'abri du développement, c'est une idée qu'on voit apparaître des deux côtés de l'Atlantique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et en particulier, ça va se traduire aux États-Unis par la mise en place de grands parcs nationaux, Yellowstone, 1872, Yosemite un petit peu avant. Donc, à ce moment-là, c'est là que je dis que les choses sont un peu simples. Il y a d'un côté le monde humain, le monde de la civilisation, le monde des villes, du développement qui se développe à grande vitesse à ce moment-là aux États-Unis. Et puis, de l'autre côté, une nature qu'on laisse à elle-même dans son caractère en y interférant le moins possible, ce que les... en anglais, c'est un terme ancien qui vient des traductions de la Bible, on appelle wilderness. Et qu'on ne traduit pas. Enfin, nous, on préfère ne pas le traduire parce que ce n'est pas facile à traduire. Donc, c'est... Il y a une traduction officielle maintenant qui est sauvageté. Oui. Mais bon. Bon. Si vous préférez. Mais on va continuer à parler d'où est le dernier. Et donc, là, c'est simple, je vous dis, il y a d'un côté l'espace transformé par les hommes et puis de l'autre côté des espaces qu'on laisse à la nature. Le problème, le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en ce sens que quand les colons européens sont arrivés aux États-Unis, ils ont peut-être cru découvrir des terres vierges, mais ce n'est pas vrai. Il y avait des Indiens. D'ailleurs, généralement, ils les ont chassés des endroits où ils ont fait des parcs nationaux. Et puis surtout, s'il y avait très peu d'Indiens, c'est parce que depuis, disons, quand les colons du nord des États-Unis commencent à parcourir tout le continent américain, ça fait déjà deux siècles que Christophe Colomb est arrivé. Et donc, les épidémies consécutives à l'apport de tous les germes que les colons avaient apportés, grippe, variole, etc., ont eu le temps de... On pense qu'au moins les 9 dixièmes de la population d'Amérique du Nord ont disparu après l'arrivée des Européens en Amérique. Donc, ils découvrent effectivement un espace pas très habité, pas parce qu'il est comme ça depuis que Dieu a créé le monde, mais parce qu'il sait qu'il est devenu sauvage du fait de la disparition des Indiens qui, en même temps, l'avaient rendu tel qu'il était. Autrement dit, si je résume en citant Tintin, d'espace où la main de l'homme n'a jamais mis le pied ou le pied de l'homme n'a jamais mis la main si vous préférez, il n'y en a pas. Et que donc, ça n'a pas de sens de croire qu'on protège une nature qui est-elle indépendamment de l'existence de l'homme. Alors, est-ce que ça a pour autant du sens comme le voudraient Latour ou Descola, de se dire qu'on arrête de parler de nature, on ne parle plus que d'humains et de non-humains. Raphaël et moi, on ne préfère pas parce que, simplement, on s'est rendu compte que quand on se met à parler d'humains et de non-humains, comme le terme de non-humain n'existe que par opposition à humain, il n'a pas de contenu propre, très vite, on se remet au centre et on ne se met plus à parler que d'humains. Or, si ça a un sens de penser une protection de la nature, de penser la mise à part d'espaces naturels, c'est un peu pour qu'on se rende compte que nous autres humains, nous ne sommes pas les seuls, la seule espèce ça existait sur Terre et c'est parce qu'il nous a semblé qu'il était bon de continuer à appeler nature ce qui n'est pas nous plutôt que non-humains que nous avons fait figurer le terme de nature après longue discussion avec l'éditeur dans Penser et Agir avec la nature pour dire, alors, pour dire quoi ? En gros, ça n'a pas de sens de penser qu'il y a deux espaces séparés qui auraient un espace social et un espace naturel. Mais ça a un sens de penser que le naturel et disons l'artificiel ou le culturel, là je dirais l'artificiel, sont les deux pôles d'un fil continu, d'une ligne continue. Je vais prendre un exemple pour vous faire saisir ça. si vous pensez en termes de séparation, ou c'est naturel ou c'est artificiel. Prenons l'exemple des sapins et où on est dans un côté ou on est dans l'autre. Vous n'allez pouvoir poser comme sapin véritablement naturel que s'il y en a encore, je me tourne vers Raphaël qui sait beaucoup mieux que moi les choses, s'il y a encore des sapins qui n'ont aucune façon, des sapins primaires si je puis dire, il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Un sapin qui n'a jamais coupé dans les arrivants qui n'a jamais repoussé sur un autre sapin qui avait été coupé avant. Oui. Mais vous voyez que si vous bornez le naturel à ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de sapins naturels. Et comment vous allez faire la différence entre votre sapin quasi mythique de l'extrémité, le sapin qui se replante, qui pousse dans une forêt dans laquelle on n'intervient pas. Oui. Le sapin qui est... Oui, oui, c'est ça. Qu'on fait pousser en coupant les petits sapins pour qu'ils poussent plus droit, mais sur lesquels on intervient peu. Bon, on va toujours les épiciers. Ensuite, le Nordman de Noël, le sapin de Noël qu'on fait pousser comme des choux et le sapin en plastique. Vous avez quand même besoin de faire une différence entre tous ces sapins parce que vous n'allez pas forcément les traiter de la même façon, leur accorder la même importance. Donc, vous avez besoin d'avoir les deux extrémités et vous avez besoin d'avoir des éléments pour ordonner la diversité. Et c'est là, par exemple, que Michel parlait de triangulation, mais il faut se dire, par exemple, que la distinction entre naturel et artificiel n'est pas la même qu'entre naturel et culturel. Suivant notre type de culture, nous allons considérer que certains sapins, que l'artificiel commence plus tôt que dans d'autres types de cultures. Donc, il y a possibilité, c'est ça qu'on appelle desserrer les taux du naturalisme, il y a possibilité en gardant, parce que, si vous voulez, c'est quelque chose, cette distinction que nous faisons entre le naturel et l'artificiel, entre le sujet et l'objet, c'est une distinction qui est... C'est pas comme une mode. Nous grandissons là-dedans et toute notre réflexion scientifique, c'est construite là-dedans. Donc, c'est dans nos catégories. On change pas de catégorie fondamentale comme on change de chemise ou de pantalon. Donc, on a grandi là-dedans. Eh bien, on peut essayer... On parle là-dedans. On parle là-dedans, c'est là-dedans que je suis en train de vous... Y compris Philippe qui intitule son livre « Par-delà nature et culture ». Là aussi, c'est l'éditeur, mais quand même. Non, non. Et donc, garder ces catégories, être suffisamment conscient que ce ne sont pas des catégories universelles en ce sens qu'elles n'ont pas le même sens pour tous les humains du monde, mais s'en servir comme d'un ensemble de références. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas seulement ce que je vous ai dit, cette espèce de progression continue entre ce qui est purement totalement sauvage et ce qui est complètement artificiel. Il y a aussi des formes, je dirais, plus surprenantes. Et là encore, je vais reprendre un peu un exemple. Si vous réfléchissez en partage du monde, il y aurait d'un côté les zones qu'on laisse d'espaces naturels laissées en libre évolution dans lesquelles on n'intervient pas. Et puis, il y aurait de l'autre côté tout ce qui est sous notre domination, cultiver, transformer, habiter, la campagne et la ville. Si vous êtes dans ce partage en deux, vous vous rendez compte là encore que surgissent des choses que vous n'attendez pas, que surgit une nature qui n'est pas la nature enfermée pour être bien à l'abri et être sauvage, ni la nature maîtrisée, transformée. Il y a, c'est très simple, dans n'importe quelle ville, vous coupez la rue à deux bouts, au bout de 15 jours, trois semaines, vous allez voir des plantes qui commencent à pousser. Il y a, en dehors de l'espace partagé en deux, surgit, et je dirais que surgit partout, ce que Gilles Clément appelle le tiers paysage, qui, hors d'un monde partagé en deux, surgissent, des natures inattendues, des natures qui n'ont pas de référence ancienne, et qui, pour nous, sont une nature existante, une nature importante. Et c'est pourquoi nous parlons de penser et agir avec la nature. Merci. Bon, je pense que c'était bien qu'il puisse y avoir des exemples, en effet. Dans cette tentative de recréer une sorte de lexique qui nous ferait échapper d'une part à l'artificiel, enfin, qui séparerait artificiellement, pour le coup, l'artificiel et le sauvage, votre livre, enfin, un des intérêts que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que vraiment, il fait travailler le concept de nature et vous utilisez, au fond, au moins, quatre adjectifs que j'ai relevés, bon, autour de la notion de tiers paysage, justement, autour d'une triangulation, vous parlez de nature spontanée, vous parlez de nature férale, bon, là, je sais que c'est un concept peut-être qui s'adresserait plutôt aux scientifiques et qui en émanent, mais aussi de nature banale, mais aussi de nature ordinaire, bon, tout ça pour dire qu'au fond, à côté des sites remarquables qu'on a protégés dans les espaces qu'on prétendait sauver, et bien, il y a en effet une nature à la ville, si on peut dire, ou une nature qui n'est pas entièrement artificialisée, mais qui permet de desserrer les taux. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur, parce que les exemples nous sont parlants, par exemple, l'exemple des Indiens, on voit que, en effet, la destruction et les techniques du brûlage qui sont des artifices et qui peuvent apparaître comme destructeurs, véritablement favorisent la biodiversité, pardon, ou bien le bocage lui-même, le bocage normand, qui, bien sûr, n'a rien de naturel, ou de sauvage, mais montre, en effet, que la présence de l'homme, puisque c'est finalement ça, le naturalisme dont vous vous indiquez, n'est pas un anti-humanisme, et votre idée, c'est qu'en effet, la présence, on peut imaginer, on peut penser une nature qui intègre l'homme, qui soit inclusive, et finalement, vous n'êtes pas dans une logique de préservation de la nature, mais plutôt de restauration qui inclurait l'homme. Vous appelez ça une écologie de la réconciliation ou de l'inclusion. Et je trouve que, voilà, les exemples et le travail que vous faites subir au concept de nature en proposant ces adjectifs-là, spontanés, etc., en donnent une idée. Est-ce que, donc, vous pourriez revenir sur ces exemples que sont le bocage ou d'autres, et la nature férale, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que voulait dire férale. Avant, je voudrais, pour expliquer un peu pourquoi on parle de nature, je voudrais parler de la nature ordinaire, nature banale, et puis je reviendrai après sur les cas. Bon, le problème, dans ce que Catherine a présenté, là, l'idée qui était au départ de la protection de la nature était de se préoccuper de la naturalité, de la naturalité des états, des états naturels qu'on trouvait en face, avec toutes les illusions que tu as évoquées s'agissant de la wilderness. Le problème, c'est qu'on en est venu depuis, je dirais, une trentaine d'années à se dire, bon, la naturalité, mettons ça un peu de côté, on verra comment on va traiter ça, comment on va traiter cette question, mais au fond, respecter la nature, c'est respecter ses capacités d'évolution, ses capacités de se transformer et de s'adapter aux perturbations qui leur viennent de l'environnement, de leur environnement en particulier humain, mais pas uniquement. Alors, c'est ce qui permet à la nature de s'adapter, c'est ce que l'on a appelé la biodiversité. La biodiversité qu'on définit à la fois à l'intérieur des espèces, c'est la diversité génétique des populations, mais la diversité des populations chez la même espèce, quand les populations ne sont pas très proches l'une de l'autre, c'est la diversité du nombre des espèces, diversité spécifique, et c'est la diversité fonctionnelle de chaque milieu, et puis la diversité paysagère ou écosystémique, comme on dit, des paysages. Et que ces différents niveaux permettent effectivement, plus il y a de biodiversité, au fond, l'hypothèse, c'est que plus il y a de biodiversité, plus il y a de capacité d'adaptation. Donc, la biodiversité est devenue un critère très important pour savoir, au fond, comment évolue la nature. Si une action est défavorable à la biodiversité, on peut dire qu'elle ne va pas très bien dans le bon sens de la nature, mais si une action la maintient ou au contraire parvient à l'augmenter, c'est justement quand on réfléchit à la biodiversité qu'on se rend compte que certaines actions humaines sont parvenues à augmenter la diversité en nombre d'espèces ou la diversité génétique, par exemple, parce que quand on prend toutes les races d'animaux domestiques et de végétaux, on a augmenté la diversité génétique des plantes. Donc, voilà, il peut y avoir des trucs positifs et en fait, c'est à partir de là que l'on s'est dit mais au fond, ce qui est important, c'est effectivement l'avenir de la diversité biologique et en particulier l'avenir de la diversité d'espèces. Et c'est là qu'on se rend compte que, à ma foi, les espèces sont... Ce n'est pas tellement les espèces très menacées que l'on connaissait, que l'on surveillait, qui ont permis d'ailleurs souvent de protéger des espaces. Ce n'est pas tellement dans les espaces protégés comme les parcs que l'on voit diminuer le nombre d'espèces, mais c'est les effectifs des espèces communes, des oiseaux communs dans la campagne ou en ville, d'ailleurs, les oiseaux spécialisés des villes étaient diminu alors que les généralistes se maintiennent. C'est les insectes. Il y a 20 ans, quand on faisait 100 kilomètres en voiture, il fallait vraiment essuyer le pare-brise et bien et le nettoyer. Maintenant, on peut faire 800 kilomètres sans avoir un seul insecte. Ça pose un problème quand même. Et donc, c'est à partir de là qu'on commençait à se dire qu'il faut sortir des réserves, sortir des parcs et que la protection de la nature est une ambition beaucoup plus vaste et s'intéresser à la nature ordinaire. La nature ordinaire, c'est celle qu'il y a dans les campagnes, y compris dans les campagnes intensives sur lesquelles on déverse des tonnes de glyphosate, par exemple. C'est quoi ? J'étais avec des gens de la FNSEA qui disaient que ce n'était pas vrai. Et puis, et puis, non mais de toute façon, entre le dénis, c'est quelque chose qui est bien vu de la part de la FNSEA. Enfin bon. Donc, c'est, 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 c'est cette nature ordinaire, mais c'est la nature qui est en ville. Vous en avez, vous avez des petits, bon. Et puis, et puis c'est la nature qui se retrouve aussi dans des campagnes extensives, en pleine évolution, avec des fois du pâturage qui est abandonné, d'autres qui, etc. Alors ça, c'est, d'où l'idée, il faut se réintéresser à nouveau, non pas à la, non pas se focaliser essentiellement sur les espaces protégés, mais s'intéresser à la nature banale, parce que c'est là, et c'est là que se fait, que se font les choses les plus inquiétantes pour l'avenir des espèces qui vivent avec nous, qui partagent notre milieu. Et c'est là qu'on a les, bon. Alors s'intéresser justement à la nature banale, c'est deux choses, c'est d'une part s'intéresser, et ça, on parlera après, à la manière dont on occupe l'espace et dont on l'entretient, et dont on l'entretient, dont on le, dont on le met en valeur par des pratiques agricoles, donc c'est se retourner vers l'agriculture, vers l'urbanisme, etc. mais c'est aussi découvrir ce que Catherine vient de dire, à savoir le tiers paysage, c'est-à-dire dans la nature ordinaire, il y en a aussi d'ailleurs dans la nature protégée, mais dans la nature ordinaire, on se rend compte qu'il y a quantité d'espace qui sont laissés en libre évolution, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, on ne veut pas, des fois on ne veut plus rien en faire, etc. Alors c'est d'une part tous les espaces qui ont été abandonnés par l'agriculture et par le pastoralisme et qui sont sauvages, lentement, et qui d'ici 20, 30, 40, d'ici 30 ou 40 ans deviendront des forêts spontanées, c'est des forêts spontanées qui se sont installées sur les espaces que l'agriculture a abandonnés quand on a commencé à utiliser le tracteur, tout ce qui était pentu, a été abandonné. Et puis, ce sont, ce sont, ce qui arrive sur les travaux, les bords d'autoroutes, les bords de routes, les talus, toutes les lisières et même en ville, dès qu'il y a un terrain vague, il pousse des choses, ça peut aller d'ailleurs des fois jusqu'à, moi je me souviens à Paris même, de petits terrains vagues dans lesquels il y avait des arbres ou dans lesquels il y avait des élantes de 400 mètres de haut ou 6 mètres de haut, donc vous voyez, vous pouvez avoir toute une richesse de, 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 de cette nature qui sont sauvages, c'est ça, d'une certaine façon, c'est ce que l'on appelle aussi la nature férale, alors la nature férale c'était de se dire, mais au fond, d'arriver à se convaincre pour les uns et à convaincre ou à les convaincre pour d'autres que se préoccuper de la naturalité, c'est pas se préoccuper de la naturalité des états et donc, bon, c'est pas la peine de rechercher des forêts primaires en France, on n'en trouvera pas, c'est pas la peine non plus de, de se focaliser sur quelques milieux qui ont été totalement abandonnés par la production, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la naturalité des processus et donc la féralité, le retour au sauvage, c'est donc la naturalité des processus et ça, d'où que ça vienne, cette nature férale dont on estime qu'elle a une valeur et qu'elle est d'une certaine façon à respecter, ça va depuis, justement, des forêts dont l'entretien a été abandonnée depuis très longtemps jusqu'aux friches industrielles et voilà. Donc, voilà, c'était un peu la manière dont nous avons organisé un peu cette, je dirais pas triangulation parce que ça me fait penser à des trucs politiques, la triangulation, c'est... c'est les mots, voilà, c'est la triangulation, c'est quand Tony Blair dit des choses plus à droite que Margaret Thatcher et là, voilà, bon, c'est l'idée de dynamisme en fait, quand je ne sais qu'un homme politique de droite français fait un discours plus à gauche que le PS qui est facile, qui est assez possible mais que voilà, c'est pas ce genre de triangulation. Ça met, comment dire, ça suspend l'idée d'une nature figée en tout cas. qui serait un secteur à part. Bon, peut-être, peut-être on y reviendra mais on peut peut-être passer à la deuxième partie qui portait, donc qui s'appelle technique Agir avec la nature et non contre elle et là encore vous repreniez la nécessité d'échapper à la querelle dualiste et en particulier à la querelle entre les technophiles ceux qui espèrent que toutes les solutions à la crise environnementale seraient techniques et les technophobes qui, on ne voit pas d'ailleurs comment ils pourraient aller au bout de leur idée et qui seraient de suspendre ou faire le procès de la technique et de la suspendre. Donc votre projet est bien de faire un autre paradigme dites-vous du fer technique et d'échapper à celui de la fabrication afin de trouver une conception de la technique dites-vous qui ne serait plus oublieuse de la nature et donc vous proposez à côté du paradigme de la fabrication qui est un paradigme du fer un paradigme du pilotage que vous appelez pilotage et qui consisterait et qui nous imposerait de faire avec la nature et donc passer de l'artifice à une manipulation qui suppose que l'on tient compte des processus naturels justement et de ne pas agir contre la nature ou sans elle mais bien avec elle d'où votre titre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux paradigmes s'il vous plaît ? Tu commences sur le technophile technophobe et puis moi je reprendrai au paradigme. Si vous voulez technophile technophobe ce qui nous a frappé bon d'abord c'est que dans les débats tels qu'on peut les entendre on a là encore une fois de plus tendance à partager le monde en deux il y aurait d'un côté ceux qui seraient pour la technique qui seraient amoureux de la technique qui seraient des technophiles qui seraient pour les OGM par exemple parce que voire des technolâtres mais bon donc adorateurs de la technique ou amis de la technique et puis que ceux qui s'y opposeraient ne pourraient être que des technophobes qui auraient une haine de la technique et ce qui nous a frappé c'est que d'une part par exemple nous on se retrouvait dans aucun de ces deux camps on n'était pas des adorateurs des OGM mais on les refusait pas par principe donc on trouvait que ça n'utilisait pas le monde et surtout et on l'a vu vraiment ce qui nous a frappé c'est que c'était les mêmes c'est à dire que vous avez des gens qui sont à la fois technophiles et technophobes ou qui passent de l'un à l'autre pourquoi ? parce que dans les deux cas qu'on soit pour la technique ou contre la technique ce qui compte c'est la puissance technique c'est tout ce que la technique peut faire vous avez dans le domaine des nanotechnologies donc de l'action à une échelle extrêmement petite et quelqu'un qui s'appelle Drexler et qui à la fois est celui qui lance l'idée qu'on va tout changer avec les nanotechnologies et qui en même temps va répandre l'idée du grey goo cette espèce de matière grise ces micro-organismes vont se mettre à fabriquer une matière qui va avaler toute la matière existante donc ils passent de technophile à technophobe et qu'est-ce qu'il y a dans les deux cas ? il y a une fascination pour la puissance technique et l'idée qu'on a eue puisqu'on se retrouvait ni dans l'un ni dans l'autre est qu'il fallait passer de que nous sommes puissants et c'est très ambigu si vous regardez tous les comptes dit de l'apprenti sorcier tous ces comptes le 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 moulin qui crée du sel c'est à la fois une critique et une fascination devant ce que l'acte technique peut faire et dans ces cas là en fait c'est la fascination souvent qui l'emporte d'ailleurs dans la fascination il y a à la fois de l'amour et de la haine mais c'est la fascination pour la puissance qui l'emporte et on s'est dit mais il suffit pas de regarder la puissance c'est de s'exclamer ou de s'effrayer devant cette puissance il faut essayer de comprendre que sont les objets techniques qu'est-ce que c'est pas à guégu la technique c'est pas de produire des matières envahissantes c'est de produire un certain nombre d'objets précis qui ont leur singularité et pour ça on s'est dit il faut revenir sur ce que c'est qu'agir techniquement et c'est là qu'à côté du paradigme de la fabrication qui est l'idée la plus répandue qui est l'idée dominante et qu'on trouve dans Aristote que c'est fabriquer c'est imposer une forme à une matière on s'est dit que ça ne suffisait pas à décrire ce qui se faisait je te passe la parole oui oui donc donner une forme à une matière c'est ça fabriquer c'est absolument ça à partir d'idées que l'on a en tête et compte tenu des je dirais des lois naturelles d'ailleurs que l'on connaît ou que l'on suppute et à ce moment là c'est effectivement un travail c'est le travail de l'artisan bien évidemment et puis ça va être le travail de la manufacture et puis de l'industrie avec cette figure qui est la figure moderne de l'ingénieur qui lui a quand même des connaissances scientifiques et élabore un projet on lui demande un outil quelconque de créer un objet quelconque et à partir de là il va essayer de mobiliser ses connaissances scientifiques et ses connaissances de la matière des matières qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir fabriquer des objets alors la fabrication c'est tout ce qui produit des objets des outils des artefacts d'une certaine façon mais aussi qui construit des bâtiments et qui arrive aussi à synthétiser des substances qui n'existent pas à l'état naturel alors ça c'est un modèle et c'est le modèle dont je dirais dont parle toute la philosophie de la technique je dirais y compris d'ailleurs Simon donc qui se fascine là-dessus alors qu'on peut lui justement l'idée selon laquelle il faut distinguer les objets les techniques selon leurs procédés et leurs objets et pas se focaliser sur la puissance nous lui devons d'une certaine façon donc mais il n'y a pas que ça et c'est là que quand on regarde un peu qu'on reprend l'histoire des activités techniques des humains on se rend compte qu'il y a toute une famille une famille très importante de techniques qui ne rentrent pas dans ce modèle de la fabrication qui sont toutes les façons qu'ont eu les humains de d'initier des processus naturels de les infléchir de les utiliser ou de les entraver de façon à obtenir ce qu'il voulait alors si on a appelé pilotage c'est parce que l'image qu'on a eue c'est tout à fait le type qui a un voilier il n'a pas fait sa route il n'a pas fait les vents et il fait avec et il finit quand même en utilisant les vents et les courants à revenir jusqu'au port ou à l'endroit où il veut aller sauf s'il fait naufrage bien sûr mais bon d'où cette idée mais ça on le retrouve partout c'est le début de l'agriculture c'est c'est quoi ? la médecine peut-être et c'est la médecine la médecine le médecin il ne produit pas il ne fabrique pas la santé c'est le malade qui guérit et si le malade ne peut pas guérir le médecin il n'y peut pas grand chose donc d'une certaine façon c'est une façon de faire avec des processus naturels de les infléchir de les transformer et je peux dire généralement les gens ça les frappe quand on dit ça s'il n'y avait pas eu de pilotage nous ne mangerions on mangerait ni pain ni fromage ni saucisson ni yaourt et on ne boirait ni bière ni vin voilà c'est clair donc alors si vous voulez ces deux ces deux modèles techniques supposent des rapports différents à la nature et supposent des rapports différents d'ailleurs aussi entre les hommes mais ça je parlerai un peu moins si ça suppose des rapports différents entre la nature c'est que d'une certaine façon tout acte technique quel qu'il soit peut-être peut avoir des conséquences environnementales nocives mais d'une certaine façon il y en a beaucoup plus souvent et c'est pas seulement pour ça pour dans dans les en raison des objets que nous fabriquons qu'en raison de nos démarches de pilotage pourquoi parce que les objets que nous fabriquons ont été conçus indépendamment des conditions naturelles dans lesquelles ils seront ils seront introduits et indépendamment des conditions sociales aussi dans lesquelles ils seront introduits et pour qu'ils soient se vendent bien maintenant dans un système capitaliste développé il faut bien qu'ils se soient vraiment indépendants de ces conditions naturelles donc on introduit des objets dans la biosphère qui vont être repris par des processus naturels qui peuvent avoir des effets que l'on n'a absolument pas prévus et qu'on ne cherchait surtout pas à prévoir il peut y avoir des effets sociaux aussi que l'on n'avait pas prévus ou qu'on n'a pas voulu trop prévoir et qui sont aussi qui peuvent être aussi nocifs ou positifs c'est tout à fait l'inverse vis-à-vis dans le je dirais que le le pilotage qui est un faire avec ou on fait avec ou on fait faire c'est-à-dire qu'on on s'arrange pour pour guider un agent qui va être ça peut être des bactéries ça peut être des animaux au travail ça peut être tout un tas de choses qui va faire qui va réaliser ce que l'on veut alors ces deux processus là supposent au contraire de tenir le plus grand compte si on ne veut pas échouer du contexte naturel et du contexte social dans lequel on intervient et c'est vrai d'ailleurs du thérapeute qui doit tenir le plus grand compte de l'état du malade mais aussi des conditions sociales dans lesquelles il se trouve et le malade se trouve pour pouvoir essayer de l'aider à guérir donc je donc on a deux rapports différents entre la nature et entre la société et je pense que c'est quelque chose qui est important qui est d'autant plus important que alors je ne veux pas je ne veux pas parler longtemps trop longtemps j'ai déjà on pourrait montrer on ne va pas le montrer là parce que c'est très c'est très technique on pourrait montrer on l'a montré aussi bien là que dans bulle technologique que les biotechnologies les nouvelles les biotechnologies les plus récentes alors je parle de la transgénèse bien sûr donc des OGM du clonage des mammifères mais aussi de ce que l'on appelle maintenant la réédition de génomes avec CRISPR-Cas9 et tout ce qui s'ensuit sur lequel se pâme un certain nombre de gens que en fait c'est une démarche de pilotage de processus naturel c'est une démarche de pilotage de processus naturel qui simplement par un dispositif artificiel révèle des possibles naturels qui n'avaient pas eu l'occasion de se révéler dans le courant de l'évolution ou qui avaient été éliminés d'ailleurs peut-être qu'ils se sont révélés qu'ils ont été éliminés qu'on ne le sait pas et donc et donc on est en face d'une on est en face en fait d'un pilotage pas très bien pas très bien maîtrisé en plus bien moins maîtrisé que que ne peut l'être un certain nombre de pilotages en particulier je ne sais pas moi la fabrication du vin ou du cidre généralement c'est bon mais donc c'est une biotechnologie qui est encore un peu un peu hésitante mais enfin bon c'est une on fait partie donc mais le problème c'est que c'est considéré comme une fabrication c'est à dire avec une culture de la fabrication et que les gens qui font ça se conçoivent non pas comme des bricoleurs qui essaient de 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 des processus naturels et de de faire avec ce qu'ils ont autour d'eux mais comme des ingénieurs qui ont tout dans la tête et qui sont parfaitement maîtres du jeu et qui et que ce qui sortira aura un comportement parfaitement prévisible alors c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas ils ne savent qu'une partie de ce qu'ils de ce qu'ils réalisent donc il y a effectivement ce qui rend inquiétant ces nouvelles technologies c'est qu'il s'agit en fait de pilotage donc de faire avec finalement pas très bien maîtrisé qu'on maîtrise de mieux en mieux mais certes mais qu'ils ne le sont pas encore loin de là et qu'ils sont faits avec une culture de la fabrication c'est-à-dire avec une certitude que de toute façon c'est ce que l'on fait on sait très bien pourquoi on sait très bien où et on sait très bien ce que l'on fait alors que ce n'est pas le cas voilà on ne va pas peut-être prolonger ce débat là mais bon moi je pensais que c'était par cynisme et vous me disiez tout à l'heure que finalement non les gens sont dans l'illusion de la maîtrise ils sont dans l'illusion c'est la science de l'ingénieur un ingénieur il y a une formule qu'on avait trouvé qui était à propos de la biologie de synthèse qui est la biologie de l'ingénieur et c'était quelqu'un qui disait je hais les propriétés émergentes c'est-à-dire l'idée qu'on maîtrise pas tout c'est qu'il peut y avoir des propriétés émergentes et donc l'ingénieur dit je hais les propriétés émergentes et il continue en disant vous voudriez monter dans un avion où il y a des propriétés émergentes quand ils volent ben non ben non voilà oui non mais il y a ça et très rapidement j'ai entendu récemment quelqu'un qui était un ancien collègue de l'INRA qui expliquait devant une docte assemblée que ben le CRISPR-Cas9 c'est extraordinaire on atteint une précision chirurgicale ah et que c'était tout ce que l'on racontait sur les effets hors cibles c'était à mépriser comme le glyphosate etc bon donc c'était à mépriser mais que effectivement c'était un progrès considérable par rapport à l'OGM à la transgénèse et il ne se souvenait pas que 20 ans plus tôt j'avais fait partie d'une commission qui l'avait auditionné et oui c'est la transgénèse et les OGM c'est une précision chirurgicale je me suis simplement dit que je ne me ferai pas et opérer par lui vu l'heure peut-être on va enfin prendre une dernière question sur le avant de donner la parole à la salle sur le sur les les questions de justice sur les questions de justice donc vous disiez au fond que ce qu'il fallait absolument éviter c'est le catastrophisme même si on voit bien qu'en effet ces dernières ces bio-nanotechnologies pas du tout maîtrisées finalement pourraient avoir en effet des effets très dangereux et que par ailleurs la globalisation de la crise et ce qu'on a appelé l'anthropocène peuvent nous conduire au bord de la catastrophe néanmoins vous n'êtes pas catastrophiste est-ce que vous pourriez dire quelque chose là-dessus et expliquer pourquoi on avait évoqué l'article l'année 15 000 le chercheur qui la semaine dernière nous alertait et vous dites que vous n'aimez pas tellement ce genre d'alerte parce qu'elle contribue à ce régime de la peur qui vous paraît contre-productif finalement mais le problème avec le catastrophisme alors le catastrophisme très rapidement dit c'est quoi c'est c'est l'idée d'une globalisation des conséquences involontaires oui d'une globalisation donc à un niveau planétaire c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau de puissance technique que nous sommes tellement puissants que les résultats involontaires de nos actions ont une échelle spatiale qui est la globalité planétaire et une échelle temporelle qui peut être de dizaines de milliers de centaines de milliers d'années quand on regarde les effets du nucléaire et que tout ça peut avoir des conséquences absolument imprévues et imprévisibles qui peuvent conduire à des effondrements graves en gros c'est ça et c'est une interprétation de la proposition d'appeler anthropocène une nouvelle ère géologique marquée par la puissance des impacts humains alors non seulement le fait que l'impact des actions humaines est une des forces sur la terre les plus importantes mais qu'en plus ça perturbe les grands cycles du système terre et donc ça fait entrer dans les types de causalité qui échappent à la prévision alors la question n'est pas de dire c'est faux c'est vrai la question est de dire qu'on peut rien en faire parce que la catastrophe justement elle n'est pas prévisible puisqu'elle fait que nous sommes dans des causalités qui ne peuvent pas être prévues donc quelle est la meilleure attitude vis-à-vis de la catastrophe c'est de rien faire ce qui est curieusement convergent avec l'idée on parlait de Margaret Thatcher le TINA de There is no alternative qui est la vision néolibérale économique dominante il n'y a rien à faire il n'y a qu'à s'adapter donc c'est la même chose pour les catastrophes alors vous pouvez prier vous pouvez vous transformer spirituellement mais c'est très important mais il n'y a il n'y a pas d'action qui en découle d'autant plus que les catastrophistes vous diront bon c'est pas c'est pas un film hollywoodien ce qu'on doit prévoir c'est plutôt ils sont plutôt collapsologues que catastrophistes c'est-à-dire il faut plutôt prévoir un effondrement donc de ce point de vue-là on n'est pas catastrophiste en ce sens on pense que à partir de là on ne peut pas avoir une action rationnelle alors là les scientifiques ont raison bien sûr de dire nous en général et les puissants de ce monde encore plus ne tenons pas assez compte de ce qui se passe le problème c'est qu'un appel comme celui qu'on a eu il y a quelques jours il y en a déjà eu le premier en 1971 dans le courrier de l'UNESCO appel de Milan alors il n'y en a peut-être pas 15 000 à ce moment-là il n'y en a peut-être que 2500 mais c'est la même chose que les scientifiques vont pousser un grand cri et puis il y a une politique à inventer c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas simplement à appliquer des vérités scientifiques il y a une politique à appliquer et accorder enfin en rester au cri d'alerte des scientifiques c'est de ne pas comprendre qu'il reste beaucoup à faire et que c'est peut-être l'essentiel bon je prends un exemple puisque j'ai parlé de démographie tout à l'heure dans le récent appel dans les propositions que font les scientifiques il y a de fixer la taille de la population humaine alors ça d'une part c'est impossible et d'autre part c'est pas du tout scientifique c'est idéologique c'est considérer que tous les humains sont équivalents les uns aux autres c'est à dire c'est pas tenir compte du fait que disons un américain pèse en empruntes écologiques comme 20 habitants du Burkina Faso peut-être plus peut-être 40 je suis pas très doué pour les chiffres donc c'est à la fois irréaliste parce que qui va fixer la taille de la population mondiale et en plus sous couvert d'une affirmation scientifique c'est en fait une fois de plus où est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans les pays du sud faire croire que c'est au sud qu'on est responsable de ce qui se passe dans la planète oui 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 et que tout pour non non puis avec le réchauffement climatique c'est qu'il y a trop de monde tout le monde sait que les pauvres sont nombreux bah oui je respecte c'est pas du tout parce que les pays industriels ont se sont développés en remettant dans l'atmosphère du carbone qui avait été piégé dans le charbon et voilà bon c'est alors qu'on sait très bien il y a eu quand même bon mais malgré tout il est toujours de bon ton de limiter la responsabilité historique des pays riches et d'essayer de renforcer celle des pays pauvres on peut prendre un air profond et de dire vous savez la question démographique on n'en parle jamais c'est un tabou ah oui oui peut-être on laisse à notre public la parole maintenant et on pourra peut-être revenir sur la question politique et sur la question de la dette la dette carbone par exemple qui est très importante oui bonsoir je ne comprends pas trop votre position par rapport à la catastrophe en fait parce que il me semble observer les choses de manière assez que l'humanité réagit par catastrophe en quelque sorte je pense qu'il y a eu je ne sais pas la guerre mondiale etc et que ça allonne à des comme par exemple des politiques enfin je ne sais pas le pacte social de la résistance ou des choses comme ça qui font qu'on reprend les choses autrement donc la catastrophe j'ai l'impression qu'elle est quand même enfin comme il dit la peur ça peut quand même me mobiliser et venir à réagir à trouver des solutions quand vous parlez de moi je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de parbrise alors on va nous considérer qu'on est déjà dans la catastrophe la question c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation à ça ou de conscience de ça bon je peux répondre monsieur oui oui vas-y alors autour de cette idée de catastrophe bon je vais essayer de répondre le plus clairement possible bon il y a d'après ce que vous dites je dirais il y a un premier modèle qui est celui qu'on trouve chez Hans Jonas vous savez Hans Jonas c'est ce philosophe allemand qui a quitté l'Allemagne parce qu'il était juif après la venue au pouvoir d'Hitler et puis il s'est retrouvé aux Etats-Unis et il a écrit donc en 1979 je crois le principe responsabilité et où il développe une conception qu'il appelle le ristique de la peur et donc où c'est une des premières formulations du catastrophisme l'idée alors lui il dit pas la catastrophe va arriver il dit la catastrophe est possible et il faut se régler sur le scénario le pire c'est ça le ristique de la peur donc dans nos anticipations politiques prendre prendre en considération que le pire est possible et qu'il faut se régler là dessus donc il y a disons une heuristique de la peur c'est-à-dire la peur peut aider à inventer la politique qu'il faut et la référence que prend Jonas c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle Churchill c'est-à-dire la référence de l'Angleterre en 1940 au moment de la bataille d'Angleterre et quand Churchill promet du sang de la sueur et des larmes au peuple britannique qui se sert autour de lui et qui fait preuve effectivement d'un courage d'une détermination extraordinaire et alors est-ce que ce type de modèle est applicable à la situation dans laquelle nous nous trouvons à mon avis non parce que cette idée qu'on fait corps autour d'un dirigeant en acceptant bon il y a des tas de raisons de penser que Churchill était d'un autoritarisme assez fort et qui accepte que c'est une sorte d'hétéronomie consentie enfin de dictature consentie qui accepte qu'une politique autoritaire pour se préserver du mal ça va je dirais quand on est devant un temps court pour les anglais ça a été long la guerre mais c'est quand même relativement court ça a duré 4 ans et avec un danger palpable la menace d'invasion allemande des allemands qui débarquent sur le sol britannique c'est une menace réelle comme vous dites très bien d'une certaine façon la catastrophe c'est pour ça que je vous dis c'est beaucoup plus une question d'effondrement de catastrophe la catastrophe ou disons là une transformation irréversible à notre échelle de la situation ou en tout cas nous ne pouvons pas revenir en arrière elle est en route mais elle ne se je ne suis pas du tout dans la situation que je décris pour Churchill c'est à dire c'est pas pour un temps court et c'est pas une menace palpable vous vivez très bien sans pare-brise couvert d'insectes et bon alors il y a effectivement des des habitants d'île du Pacifique qui ont plus d'île leur île est recouverte et d'autres où la terre est tellement infectée de sel qu'ils sont obligés d'aller ailleurs pour la majorité des gens c'est une série d'événements qui peuvent être très très durs à accentuation des événements type cyclone etc mais ça n'a pas le type de mobilisation que permet une menace d'invasion c'est en ce sens que je dis que il n'y a pas de politique de la catastrophe de ce point de vue là je le dis oui excuse moi je vais te laisser la parole mais je le dis aussi au sens où le problème surtout quand c'est un catastrophisme de scientifiques ce qui n'est pas le cas de Jonas mais ce qui est le cas de l'appel récent c'est de dire bon ce qu'il faut c'est pousser un grand cri et puis après tout va se passer bien ben non vas-y vas-y oui moi je veux dire en fait il y a deux choses c'est à dire que il y a deux formes de catastrophisme par ailleurs il y a celui donc de Jonas qui est méthodologique qui est celui de Jean-Pierre Dupuis qui est celui de Jean-Pierre Dupuis il faut faire comme si il faut croire à la catastrophe voilà il faut croire à la catastrophe il faut bien l'expliquer bien la montrer de façon à ce qu'au fond alors ça pour Jean-Pierre Dupuis c'est il faut penser non pas un avenir devant nous mais que l'avenir le temps est réversible et il faut partir avec en mémoire que la catastrophe est là était déjà là même et tout le monde fera tout pour l'éviter alors ça c'est le je dirais c'est les catastrophistes optimistes le problème c'est qu'il y a pire les vrais catastrophistes disent mais non on ne pourra jamais la catastrophe c'est notre destin c'est notre destin et donc la seule chose qu'on ait à faire c'est à penser comment vivre après la catastrophe alors ça peut aller depuis du survivalisme individuel jusqu'à et bien ça ça peut connoter certaines expériences tout à fait intéressantes par ailleurs comme les villes en transition ouais en Hopkins voilà ou certaines expériences de type de permaculture pas toutes mais qui peuvent se dire mais voilà on est en train d'anticiper d'une certaine façon la catastrophe inéluctable donc bon et c'est pour ça que nous on a des réticences réelles vis-à-vis du discours catastrophe et je dirais en particulier parce que on n'est pas du tout persuadé que ce soit efficace qu'il y a deux choses alors j'ajouterais juste une chose là j'avais vu une étude dans The Conversation là ce ce journal sur sur internet les annonces catastrophistes donc la peur ne persuadent que les gens qui sont déjà persuadés sinon l'effet est nul oui ça il y a de de bonnes chances il y a des études et par ailleurs bon si la catastrophe est-il là et si elle est imminente autant jouir du présent et sans entrave donc ben oui donc les et puis bon c'est ce que tu disais tout à l'heure qu'elle n'ait pas encore eu lieu ça n'augmente pas sa probabilité d'arriver c'est exactement comme le 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 plus de probabilité d'arriver demain l'année prochaine que dans 100 ans c'est un truc mathématique très simple ce qui fait que ce qui est le plus rationnel c'est de ne rien faire bonjour vous avez parlé de piloter la nature et surtout repenser l'action technique quel avenir vous donner au biomimétisme et du coup qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence dans la nature je parle de la définition plutôt grecque c'est-à-dire capacité de s'adapter voilà la métisse comment vous dites la définition plutôt grecque la métisse non de l'intelligence d'accord d'accord bon je pense alors le biomimétisme ça dépend il y a on peut avoir c'est votre chapitre 7 vous direz c'est le chapitre 7 oui c'est le chapitre 7 qui s'intéresse au biomimétisme mais c'est pas justement on s'intéresse on a dit bon c'est de c'est de l'écomimétisme nous ce que l'on met dans le chapitre 7 donc il y a deux choses il y a biomimétisme et écomimétisme alors le biomimétisme c'est un ensemble de procédés industriels qui vont s'inspirer au fond qui vont essayer de faire en particulier des matériaux qui sont inspirés des matériaux biologiques de la actinine des insectes etc alors c'est tout un un ensemble de travaux qui sont entrepris par la au niveau de la science des matériaux et dont l'objectif est effectivement de diminuer le poids tout en maintenant les bonnes pour diminuer le poids alors ça c'est quelque chose que nous n'avons pas étudié je dois le dire donc là dessus il faudrait mieux poser la question à Bernadette Binceau de Vincent parce qu'elle elle a étudié ça alors nous ce qui nous a intéressé c'est le bio le pas le biomimétisme mais l'éco l'écolomimétisme ou l'écomimétisme c'est à dire les entreprises qui cherchent à à imiter d'une certaine façon la manière dont fonctionnent les les écosystèmes alors il y a je dirais il y a trois grands domaines on n'en a étudié que deux là parce qu'il fallait alléger l'un des grands l'un des grands domaines c'est ce qu'on a appelé la l'écologie industrielle alors l'écologie industrielle en en la réduisant à cette écologie qui est enfin cette structuration de l'industrie qui fait que une entreprise les déchets d'une entreprise les effluents d'une entreprise vont servir de ressources à une deuxième entreprise qui elle-même dans les déchets et les effluents eux-mêmes serviront à une troisième entreprise avec l'idée qu'on va pouvoir boucler exactement comme les cycles de matière dans un écosystème finissent par se boucler alors il y a des exemples ça pose quelques problèmes je vais le donner rapidement le premier c'est que c'est des écosystèmes sans redondance c'est à dire que dans un écosystème s'il y a un milieu s'il y a un compartiment fonctionnel qui fonctionne pas très mal s'il y a une espèce qui disparaît il y en a une autre qui va la remplacer et qui va avoir la même fonction là on a des écosystèmes où s'il y a une usine qui tombe en panne ou qui est en grève ça marche plus c'est l'ensemble qui ne marche plus donc on n'a pas on n'a pas du tout le même système troisièmement c'est quelque chose qui fonctionne uniquement avec des avec des des entreprises qui sont très proches des unes des autres sinon l'avantage que l'on a est perdu en transport or toute l'évolution actuelle de la mondialisation tente à faire délocaliser les entreprises donc l'intérêt actuel tant qu'on ne fait pas revenir des entreprises dans des parcs où elles peuvent être complémentaires l'intérêt actuel est très limité alors il y a deux autres choses qui sont dont on parle qui sont de la restauration écologique de milieu et puis et puis bon il y a il y a toute l'agroécologie avec l'idée effectivement ça c'est c'est s'inspirer de la nature et de la manière dont fonctionne la nature pour pouvoir produire et une production qui est écologiquement intensive c'est à dire qu'on remplace on va remplacer par une utilisation maximale des processus naturels les l'utilisation intensive des produits fournis par l'industrie et par les capitaux c'est pourquoi souvent on parle plutôt que de biomimétisme on parle de technologies bio-inspirées voilà et donc échapper la monoculture et restaurer des formes pour la grosse ah oui restaurer des formes de polyculture élevage d'ailleurs justement la polyculture élevage est historiquement l'un des plus beaux modèles d'écologie industrielle qu'on connaisse puisque effectivement elle vivait elle utilisait beaucoup de produits de la ferme pour pouvoir nourrir les animaux etc donc il y avait tout un système de recyclage de ces éléments et comme en plus de ça une bonne partie de la au départ était autoconsommée donc voilà on avait un système qui était un système qui fonctionnait un peu comme un petit écosystème c'est sur la même sur des petits milieux donc effectivement c'est l'idée étant de venir à une agriculture bon pourquoi pourquoi reprendre cette idée le grand intérêt qui avait été celui de cette agriculture qui est celui d'ailleurs du jardin créole aussi c'est que on obtient un recyclage des éléments fertilisants d'une part et que d'autre part on utilise soit on utilise sur la même parcelle des espèces qui s'entendent fort bien entre elles et qui peuvent se porter assistance en cas de en cas de d'attaque de parasites ou bien on utilise des rotations sur le même espace sur le même espace des rotations très compliquées qui fait que ça rompt les cycles de reproduction des parasites on n'a pas tellement besoin de faire appel à des voilà donc voilà c'est bon vous avez évoqué Jonas si on est d'accord avec lui je suis là ah je vous voyais pas vous cherchez Jonas Jonas prétendait que nous avions des devoirs envers la nature faut-il la sacraliser pour ça d'une part et une autre question au nom de quoi un être est naturel au nom de quoi un être est naturel wow bon je vais répondre à la première et un deuxième aussi mais dans l'ordre alors Jonas si vous voulez ce qu'on retient et surtout en Europe de Jonas c'est sa philosophie de la technique et sa philosophie de la responsabilité et cette philosophie donc l'idée que nous sommes que nous avons une responsabilité non seulement pour ce que nous avons fait mais surtout pour ce que nous allons faire que nous devons nous porter responsables de ce qui viendra après nous des générations futures on dit toujours que c'est Jonas qui a introduit l'idée que nous avons des devoirs vis-à-vis je viens à votre question que nous avons des devoirs vis-à-vis des générations futures et donc cette idée d'une responsabilité prospective agit de façon à ce que la les effets de ton action permettent la continuité d'une vie authentiquement humaine sur Terre mais Jonas appuie ça sur et c'est ce qu'il a d'ailleurs ce sur quoi il travaille avant de publier le principe responsabilité il travaille sur la philosophie de la vie c'est un des premiers à réfléchir sur les biotechnologies et donc il appuie ça sur une vision globale du vivant et de l'évolution et de la façon dont les humains se placent dans l'ensemble de la vie et de ce point de vue là notre responsabilité vis-à-vis des conséquences de nos actions techniques n'est pas uniquement envers les humains d'aujourd'hui et les humains à venir mais aussi envers la Terre et donc Jonas pose que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du vivant et de ce qu'il y a sur Terre de ce point de vue là on peut dire qu'il y a nous avons des devoirs vis-à-vis de la nature alors est-ce que on peut on peut dire que c'est une façon de sacraliser la Terre je veux dire que j'ai organisé avec Bérangère Hurand il y a 3 ou 4 ans 4 ou 5 ans un colloque à la Sorbonne sur y a-t-il du sacré dans la nature on a en gros posé la question que vous êtes en train de poser c'est pas évident de savoir ce que c'est que sacraliser c'est pas évident du tout parce que du point de vue quand vous faites venir des chrétiens ils vous disent mais la religion chrétienne c'est le saint qui se substitue au sacré donc c'est une notion complexe alors si vous prenez sacré au sens où on l'emploie dans les politiques dans l'explication des politiques publiques quand on parle de sanctuariser est-ce que ça veut dire qu'il faut considérer qu'il y a du patouche dans la nature quoi en gros il y a des endroits où il ne faut pas intervenir on vient de vous dire que bah non que en tout cas c'est pas suffisant que le problème est pas de s'abstenir d'intervenir dans certains espaces on peut le faire mais que ça demande ça suffit pas et qu'il faut plutôt des 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 modes d'accompagnement de où on a on si vous voulez en un sens très faible du 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 terme de sacré on peut dire que est sacré ce qu'on respecte et qu'à ce moment là la question de l'éthique environnementale c'est alors que des éthiques humanistes classiques considèrent que ce qui est sacré c'est l'être humain on le respecte on respecte sa dignité il faut étendre ce respect à l'ensemble de la nature que nous n'avons pas le droit de détruire à notre envie. C'est peut-être là que le multiculturalisme pourrait intervenir du reste. Alors, je vais venir là-dessus. Mais tant qu'on reste dans l'Occident, on peut dire, bon, il y a effectivement, il faut penser à cette éthique du respect sur la base de... Mais il n'y a pas que les êtres humains qui méritent le respect, les entités naturelles, les écosystèmes, etc., méritent le respect. À quoi on va ajouter ? Mais ça ne suffit pas, on a aussi notre responsabilité à leur égard. Et donc, il ne faut pas penser que tout est fait quand on n'intervient pas. Il y a des modes d'intervention qu'il faut régler. Alors, une autre façon de prendre le sens de sacré, c'est de penser que nous, notre, pour aller très vite, notre culture occidentale, c'est pour ça que je parlais de la... qui est une culture chrétienne, en nous tournant vers la sainteté, nous avons désacralisé la nature. Alors que d'autres cultures, je reviens aux ontologies dont parle d'Escola, ont un autre type de rapport aux entités naturelles, qui n'est pas forcément une sorte d'irrationalisme religieux, c'est une autre façon de se comporter avec elle. Et on peut prendre... Alors, moi, j'ai entendu une fois un responsable du muséum dire, finalement, on protège mieux des espaces quand ils sont sacrés que pour des raisons scientifiques. J'ai entendu dire ça. Autrement dit, d'autres cultures que les nôtres, qui ont un autre type de rapport avec ce qu'ils n'appellent sans doute pas nature, permettent mieux de ne pas détruire les espaces. Alors là, je prendrais le... On en a beaucoup parlé dans les journaux. Il y avait un article dans le Monde d'hier, mais d'aujourd'hui, dans le Monde d'IDÉ, sur la décision du Parlement néo-zélandais en mars de cette année, d'accorder des droits au fleuve Vanganui, qui est un fleuve qui est sous... sur le territoire d'une population maori. Bon, là, vous pouvez appeler ça sacré si vous voulez. C'est une façon de reconnaître, non pas le fleuve Vanganui, c'est pas du saint, justement, pas de sacraliser le fleuve, mais de reconnaître qu'il fait partie d'un ensemble et qu'il doit être protégé au même titre que d'autres parties de cet ensemble et en même temps que les humains. Voilà. Et ça montre aussi que la protection du fleuve, qui est une protection de la nature, est aussi une protection culturelle. Oui. C'est protéger... Un espace. Le rapport, un espace, très important pour les... maori est un espace qui a beaucoup de... qui est dans leur propre culture, quelque chose, qui a un rôle très important. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, ces maoris, ils pourraient dire ce que j'ai entendu dire par des... des amérindiens de Guyane dans une fois lorsqu'avec le parc amazonien de Guyane. Mais nous, on est un parc culturel ici, on est un parc naturel, mais on est un parc culturel parce que votre nature, c'est notre culture. Voilà. Ça me permet de répondre à la deuxième question. un être va être caractérisé comme naturel dans notre espace philosophique et culturel et ontologique occidental où ça a un sens. Pour un maori, le Vanganui, c'est pas de la nature, c'est de la culture. Alors, est-ce qu'il va appeler ça culture ? C'est une autre histoire. Je ne sais pas. Il y a des études là-dessus fort intéressantes. Mais donc, alors, quand est-ce que nous, nous appelons quelque chose de naturel ? Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui marche de façon exclusive. Là, je vais revenir à mon histoire de sapin. On peut dire que seul le sapin qui n'a jamais été planté, qui n'est pas poussé à partir d'un sapin planté et naturel, on peut être aristotélicien et dire que tant que le sapin pousse, il est naturel. Donc, un sapin de Noël est naturel. Et l'expression « sois naturelle », ça renvoie à quoi ? Alors, le terme, vous savez, quand on commence quelque chose sur la nature, on commence toujours par la polysémie du terme. Et on va vous dire, alors que non seulement c'est un terme polysémique, mais en plus, c'est des sens qui sont un peu contradictoires. Alors, on vous dira que ça rend naturel, ça renvoie aussi bien à un état qu'à un devenir, en latin, « ascor » qui donne nature, bon, c'est naître, « fusis », le « fusain » grec, c'est croître, mais en même temps, la nature d'une chose, c'est son essence, c'est-à-dire ce qui fait sa permanence. Donc, là, je pense, quand on demande à quelqu'un « sois naturel », c'est un modèle de spontanéité et d'authenticité, c'est-à-dire c'est une référence très récente. On peut remonter entre Rousseau et les Romantiques Allemands, en gros. Bonsoir. Pour mieux comprendre votre concept de pilotage, je voudrais savoir, par exemple, comment vous l'appliqueriez aux OGM ? Est-ce que c'est un risque de réduction de la biodiversité dont vous avez parlé ? Quel serait le pilotage pour les OGM ? Ça voudrait dire quoi ? Ah, alors, c'est le résultat d'un pilotage. L'OGM lui-même est le résultat d'un pilotage. Il est le résultat d'un pilotage puisqu'on a utilisé des possibles naturels qui se sont révélés efficaces en mettant au travail un certain nombre d'enzymes et le bactériau, l'agrobactériau thuméphacien. qui permet de faire de la transgénèse. Très bien. Mais on est dans le pilotage. On est dans le pilotage et par ailleurs... C'est-à-dire qu'on ne produit pas un pur artifice ? Non, on ne fabrique pas un OGM. On ne fabrique pas un OGM. On bricole, on a bricolé, etc. Et en fait, il faut voir, l'OGM, c'est... on a transféré un gène d'un donneur, d'une espèce quelconque, à un génome hôte. Alors, premièrement, on ne peut pas savoir... Premièrement, c'est un bricolage qui fonctionne très mal, parce que le transgène, très souvent, il ne s'implante pas. Ou bien il s'implante dans un endroit où d'autres gènes vont l'empêcher de s'exprimer. Ou il s'implante en plusieurs lieux, si bien qu'on ne connaît pas très bien les résultats. Ce qui fait que, pour savoir, pour obtenir l'OGM, on a dû faire des quantités d'expérience sur des quantités de végétaux, et puis de sélectionner les quelques rares qui ont fini par intégrer l'OGM. Ce n'est pas ça, la question. Si je me fais l'exprimer de votre question, vous me direz si je me trompe. Est-ce que votre question, ce n'est pas plutôt au cas où est-ce qu'on ferait des cultures d'OGM, est-ce qu'il faudrait les piloter ? Ce n'est pas ça ? Oui, c'est ça. Oui. Comment ça peut créer votre idée du plus de temps ? Est-ce qu'on peut piloter des cultures d'OGM ? Alors là, il s'agirait effectivement de piloter des cultures d'OGM, c'est-à-dire se prémunir contre les conséquences. C'est-à-dire que celui qui cultiverait l'OGM devrait effectivement réfléchir, enfin, se renseigner sur les cultures qui sont dans son entourage. qui sont des cultures, et si c'est des cultures sans OGM, ou des cultures de type bio, de l'agriculture bio, qui sont des cultures de la même espèce que son champ, il s'en abstient. mais il peut le faire si l'OGM est accepté, si sa culture est normale, à mon avis, piloter la chose serait de le faire uniquement dans le cas où dans l'entourage, alors c'est l'entourage avec les vents dominants, ça peut aller très loin, et ça varie considérablement d'une espèce à l'autre, c'est peut-être à un ou deux kilomètres pour le maïs, mais ça peut monter jusqu'à 12 kilomètres pour l'agrostis stolonifera, donc voilà. On renoncerait. Voilà, je pense que la meilleure façon de piloter, c'est d'être prudent et de renoncer pour l'instant. alors piloter n'est pas dire tenir le... alors piloter, ça veut dire on tient le plus compte du contexte naturel, donc du contexte agronomique dans lequel on se trouve, et on ne va pas... et du contexte social. On ne va pas cultiver un maïs OGM si à 1,5 km de là, il y a quelqu'un qui est en bio qui a son maïs et qui si jamais son maïs s'est pollué par les OGM va perdre son certificat et va se retrouver du jour au lendemain avec une baisse de revenu de 30%. Bon, c'est là que je dis c'est donc c'est la prudence le pilotage mais l'OGM lui-même est issu d'un pilotage est issu d'un pilotage assez mal maîtrisé et je me souviens d'ailleurs que je me suis amusé à faire des OGM sur des Echerichia coli sur des bactéries on ne peut pas dire j'étais bon, au bout d'un certain temps je me suis sur la centaine de boîte de pétri il y en avait deux qui avaient réussi à intégrer correctement mon transgène je me suis dit bon, ben ouais pour ça je ne suis pas plus habile que pour réparer un vélo et ben pas du tout le type m'a dit c'est très bien ah ben vous avez la main verte en gros alors bon voilà donc ça donne le côté pilotage et précision chirurgicale de ce qu'était la transgénèse alors comment comment expliquer que quelque chose qui est si mal piloté qui est du bricolage je dirais absolument enfin je suis consterné d'entendre ce que vous dites est pris et soit devenu dominant je dirais en agriculture industrielle oh c'est pas dominant en Europe ben oui en Europe ok mais je veux dire et encore ça reste à démontrer parce que la commission européenne est quand même un peu molle sur le sujet mais en tout cas aux Etats-Unis avec tout ce qu'on importe des Etats-Unis enfin je veux dire ça reste quand même une agriculture dominante elle est dominante parce que pourquoi la transgénèse marche et pourquoi ça marche à ce point la transgénèse c'était une c'était une manipulation de laboratoire manipulation que faisaient les scientifiques dans l'objectif justement de mieux comprendre le fonctionnement des cellules donc vous avez l'habitude de faire ça et quand on sait quand les les entreprises se sont rendues compte qu'on pouvait à partir de là développer un certain nombre de caractères pas beaucoup de caractères c'est les caractères monogènes parce que la plupart des caractères des plantes comme des animaux c'est des caractères qui mobilisent plusieurs gènes là on transfère un seul gène il y a des caractères monogéniques bon bah très bien qu'à partir de là pour peu qu'on obtienne ils ont obtenu très facilement un élargissement de la brevetabilité du vivant à des séquences d'ADN dont on avait dégagé une des fonctions et bien à partir de là la transgénèse permettait aux entreprises par un transgène qui peut-être même n'a très peu d'intérêt agronomique mais ça fait rien il suffit d'avoir acheté la la variété la plus productive et la plus vendue de mettre le transgène dedans et à ce moment là de l'imposer et à ce moment là de recevoir les royalties c'est uniquement une question de développement monopolistique de quelques entreprises qui dominent totalement le marché de la semence après avec cette histoire d'OGM alors la question qui se pose aujourd'hui avec CRISPR-Cas9 c'est que c'est effectivement un système qui est un peu plus précis que la enfin qui est plus précis que la transgénèse qui permet de faire les mêmes opérations alors c'est des mutations dirigées des mutations dirigées qui sont pas du tout ça peut être de la transgénèse ça peut être simplement mettre des allèles qui sont présentes dans la même espèce etc ça peut être simplement mutations dirigées à partir d'allèles qui ont été mutées par des rayons gamma etc ou autre ça coûte alors CRISPR-Cas9 est comme ça ça coûte très bon marché ça coûte rien à la limite c'est faisable par quelqu'un qui a une thèse de biologie moléculaire dans son garage et on vend pas la thèse dans le garage non et on vend sur on vend sur internet un kit dans les do it do it yourself un kit de CRISPR-Cas9 qui doit coûter 130 euros vous savez ce que vous pouvez faire et donc c'est à la portée de petits sélectionneurs et la question qui va se poser effectivement c'est dans quelle mesure ça va continuer à se développer alors on commence à voir d'autres des discours pour dire oui mais alors si chaque petit sélectionneur dans son coin se met à trafiquer telle variété dans tel sens et tel autre dans l'autre etc bon je pense que ce qui aurait beaucoup simplifié toute la question des biotechnologies etc et d'ailleurs on en on chercherait à en produire moins ça aurait été effectivement d'obtenir que de revenir sur les questions de brevetabilité du vivant et d'en mettre de mais l'ennui c'est que toute la pression a été considérable il y a Marie-Angèle Hermite qui a fait un très bon bouquin là-dessus dans la collection que je dirige d'ailleurs un peu de pub ça nuit pas sur justement l'emprise des droits intellectuels sur le vivant et c'est vraiment c'est de là que part toute l'entreprise des biotechnologies sinon elles n'auraient pas obtenu plus d'argent que les autres domaines scientifiques sur le plan politique je me demandais comment vous qualifieriez déjà la situation actuelle sur le plan écologique et également vous semblez souhaiter d'autres politiques vous avez évoqué comment voyez-vous ces politiques émergées de quel type et comment émergerait-elle alors il n'y a pas une réponse en matière si vous voulez il n'y a pas une réponse parce que il y a toute une gamme de problèmes environnementaux ou écologiques on a un petit peu tendance à se focaliser sur le changement climatique parce que c'est global parce que ça 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 mobilise tous les ans il y a une cop c'est normal mais tous les ans ça 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 mobilise les 198 pays du monde parce que c'est c'est porteur de 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 d'inquiétude et bon mais il y a quelqu'un qui bon qui a Guillaume Saint-Nic qui a assez bien montré dans un livre qu'à force de se focaliser sur la sur le changement climatique on voit pas les autres problèmes d'érosion de la biodiversité de l'eau de pollution bon donc il y a il y a une complexité de problèmes qui demande des interventions à à à à quantité de niveau du 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 national enfin de l'international excusez-moi du global du des cop des des conférences bon cop ça veut dire conférence des partis mais des des conférences internationales à l'échelle la plus locale et la plus minuscule et on peut dire que de ce point de vue là il y a il y a deux là encore on pourrait dire il y a deux pôles il y a avec cette focalisation qu'on a sur le changement climatique sur le caractère global de la crise affectant tout le monde on se focalise sur les les politiques mondiales les les mesures à prendre et sur l'idée que finalement on n'a pas les instruments politiques qu'il faut pour ça quelqu'un comme Dominique Bourg ou Kerry Whiteside un peu autour avec la fondation enfin ex Nicolas Hulot pour la nature et l'homme pensent que nos démocraties n'ont pas les institutions nécessaires qu'il faut créer des chambres du futur on est en train de faire ça donc il y a cette focalisation sur réaménager les institutions pour que elles soient je vais vite être capables de prendre en compte le long terme nous avons nos politiques démocratiques sont réglées sur le court terme parce que les élections viennent tous les 4 ans tous les 5 ans etc et du coup on est un petit peu on prend à mon avis pas assez au sérieux qu'il y a des quantités de choses qui se passent on parlait de Rob Hopkins et des villes en transition mais il y a une variété une diversité d'expériences qui se font partout dans le monde bon des amables des jardins partagés des formes d'économie solidaire bon je travaille un peu avec Joanne Martinez-Allier qui est un économiste qui est en train de faire un atlas il est à Barcelone il est en train de faire un atlas mondial des conflits environnementaux donc il y a sur des quantités d'histoires il peut y avoir des luttes contre l'implantation de Total ou d'une autre d'une autre firme pétrolière dans un pays au Niger donc il y a une diversité une inventivité énorme d'expériences à la base personnellement je pense que l'avenir est de ce côté là mais que la question qui se pose c'est c'est pour ça qu'un travail comme celui que fait Joanne Martinez-Allier sur un atlas mondial des conflits environnementaux est important il faut ça se met en réseau mais que les mises en réseau se renforcent mais si vous voulez je pense on n'est plus dans la situation on était encore au 19ème au 20ème siècle avec un modèle alternatif global ça je crois qu'on n'en a pas voilà et vous opposez les deux tout le temps des solutions justement autoritaires venues d'en haut avec des politiques démocratiques venues d'en bas voilà comme on se focalise beaucoup sur le global on a tendance effectivement à avoir une vision autoritaire des choses moi je me souviens qu'à une université d'été de France Nature Environnement qui est la fédération française qui réunit le plus d'associations environnementales en lutte il y avait une salle à peu près comme ça et le modérateur a dit tous ceux qui ont pensé qu'il faudrait une solution autoritaire lever la main il y a les deux tiers des mains qui se sont levées et bon donc il y a une tendance à penser parce qu'on se dit c'est pour ça que je suis un peu critique sur les réactions scientifiques on sait il suffirait de faire quoi bon je crois pas et je crois qu'effectivement d'abord localement il se fait beaucoup de choses que la situation que ce qui se dégrade globalement ne signifie pas une détérioration locale de partout et que la solution elle est plutôt démocratique et en bas voilà et d'ailleurs si les trois quarts de la salle avaient levé la main ça correspondait même pas à leur propre pratique c'est ça qui est le plus étonnant ils ont eu envie à un moment que quelque chose se fasse vite et sans rencontrer de résistance quoi quelques petites observations et ensuite deux questions à ma connaissance je pense que il y a depuis 1976 la création de la loi de la protection de la nature il y a tout un appareil juridique qui s'est mis en place et je pense que ce serait bien d'expliquer aux personnes si ça a été un plus ou un moins oui je ne pouvais pas non mais je c'est le plus pas le deuxième toutes les structures qui ont été amenées à intervenir sur la question environnementale et le mot environnement comme le mot nature comme le mot écologie comme le mot biodiversité mériterait qu'on aille voir peut-être le dictionnaire de Dominique Bourg on aurait des connaissances un peu plus fines sur ce sujet il n'empêche que lorsque les dossiers étaient discutés devant les collectivités devant les entreprises devant les préfets il y a toujours ce problème de la puissance et du refus on peut dire qu'une partie de la durée des gens qui ont travaillé sur les questions environnementales ils ont dû vivre soit le rôle de pionnier soit le rôle de missionnaire soit le rôle de gens misants en doute soit écrasés et je pense qu'on doit toujours avoir une approche de ces problèmes de nature par rapport aux problèmes de société et par rapport aux problèmes des institutions et du pouvoir c'est ma réflexion ça c'est la première idée la deuxième je pense qu'on oublie et là cette semaine j'ai l'occasion d'aller à la Mresse mais aussi à la maison régionale de l'environnement et des solidarités mais j'ai aussi vu et participé à un film qui s'appelle l'intelligence des arbres nourri du livre la vie secrète des arbres de Peter Van Le Bon ce que je voudrais parler comme une question c'est que cette protection de la nature est-ce qu'elle a vraiment évolué mais est-ce que c'est pas nous qui sommes toujours dans une approche très pyramidal et dominante par rapport aux êtres vivants parce qu'en fait c'est la vie qu'il y a derrière tout ça donc que faisons-nous de la vie mais pas seulement de nous mais des autres et la petite question donc vous pouvez commenter mes propos j'espère qu'ils n'ont pas été trop violents et la question que je voudrais poser c'est que peut-on penser du droit au condom parce que je pense qu'il y a un droit qui s'envisage pour les animaux mais aussi pour les plantes donc vous pouvez réagir sur ma première réflexion pour pouvoir pouvoir et puissance et puis le deuxième sur les plantes mais allez voir ce film ça pose des questions c'est intéressant si tu veux oui vous demandiez l'intérêt la loi de 76 alors la loi de 76 je vais être assez rapide c'est sur la loi sur la protection des espèces avec deux attendus qui fait que quand une espèce est protégée on peut effectivement demander à un préfet de faire un arrêté de biotope ça marche ça marche et que ça peut tu peux donner de bons exemples de ce sujet et que donc ça marche et que d'autre part ça peut justifier la création s'il y a plusieurs espèces protégées ça peut justifier la création de réserve naturelle bon alors l'espèce protégée elle est protégée comment ? elle est protégée ce sont les spécimens qui sont protégés tout spécimen de cette espèce est protégé alors c'est une liste limitative d'espèces qui est élaborée par un accord entre scientifiques ça passe par le CNPN etc du temps où j'étais on passait beaucoup de temps à examiner la chose et en fait ces ces espèces sont celles que les scientifiques ont proposé de protéger alors c'est très souvent d'ailleurs des espèces qui étaient les espèces sur lesquelles portait la la thèse des scientifiques quand un scientifique a fait une thèse sur une espèce il se fait de la protéger pas trop les entomologistes parce que généralement eux-mêmes ils font des collections enfin bon voilà donc on a ce genre de truc alors autant vous dire ça a très peu d'effet ça a très peu d'effet d'une certaine façon je pourrais dire cette loi elle est un peu stupide parce que c'est pas la plupart des espèces des populations d'espèces ne sont pas menacées par la chasse par la prédation par la cueillette ou par la malveillance elles sont menacées par les changements de le changement de milieu elles sont menacées par le fait que les milieux qui leur conviennent disparaissent de plus en plus et donc ou qu'elles sont se retrouvent bon donc ce qui est important c'est de protéger des espaces pas de protéger des espèces et c'est là qu'intervient justement la possibilité de l'arrêter de biotope parce que la loi est utilisée qui est une loi de protection des espèces est utilisée par les protecteurs de la nature et de façon judicieuse pour protéger des espaces on obtient un arrêté de biotope avec l'espoir que de là on pourra passer voilà donc vous avez eu l'exemple du pic prune de l'autoroute qui a été bloquée dans la région de la Sarthe parce que elle était en danger ou un insecte pas très intéressant pas beau quoi pas beau pas bien mais qui était sur la liste dans la convention de Berne sur la liste des espèces protégées et en fait c'était l'autoroute elle menaçait le bocage et protéger le pic prune c'était protéger le bocage c'était protéger un paysage de bocager donc à la fois je dirais elle a eu peu d'effet et en même temps elle a eu beaucoup d'effet oui alors je vais monter en généralité en bonne philosophe que je suis je dirais alors moi ce qui me frappe ce que j'entends j'entends tout et son contraire sur le droit de l'environnement j'entends ça sert à rien pas à grand chose j'entends ça j'étais jeudi dernier à quelque chose qui était une émanation de la FNSEA les pauvres agriculteurs ils peuvent plus rien faire tellement ils ont de réglementation environnementale sur le dos j'entends j'entends j'ai entendu ça dans un séminaire de philosophie du droit il y a beaucoup de droits environnementaux mais en fait ça ne sert qu'à accroître l'emprise sur le vivant bien loin de protéger le vivant ça accroît donc je vous laisse je vous laisse le choix ce qui est certain c'est qu'il y a une demande de droit très forte et que cette demande de droit elle n'est pas tellement du côté des juristes qui font ce qu'ils peuvent et qui vivent au jour le jour avec la quantité effectivement vous savez en 2013 il y a eu un grand mouvement de simplification du droit de l'environnement alors ils sont plutôt là-dedans non c'est la société civile qui prend qui prend qui de plus en plus élabore met en jeu le combat de protection pour la nature comme un combat qui passe par le droit vous avez toute une série d'associations internationales là aussi j'y repense parce que l'article du monde d'hier faisait référence toute une série d'associations and ecocide on earth nature rights enfin elles sont toutes anglophones qui sont extrêmement actives et qui font des simulacres de droit qui font des procès publics bon alors je viens je viens d'être réédité si je le montre c'est que j'en ai fait la préface la traduction pour la première fois en français d'un article d'un juriste américain qui s'appelle Christopher Stone et qui en 1972 a été le premier à publier un article qui proposait que on donne on crée une fiction juridique permettant à des entités naturelles en l'occurrence des arbres de plaider au tribunal d'ailleurs un avocat qui les représente donc l'idée de donner des droits juridiques je parle pas de droits moraux je parle de droits juridiques à des êtres vivants alors c'est même antérieur au livre de Peter Singer sur la libération animale et à toutes les idées de droits des animaux donc l'idée d'étendre la zone du droit au-delà des humains donc de remettre en cause la distinction entre les personnes et les choses c'est vrai que les animaux sont reconnus maintenant par un article du code civil comme des êtres sensibles bon on y va vers les plantes et cette idée donc qui est une idée je vous dis d'un juriste très juridique dans les états-unis des années 70 et maintenant reprise par toute une série d'associations internationales et puis des cas comme ceux que j'ai cités le Vanganui en Nouvelle-Zéande immédiatement après un état d'Inde du Nord a donné des droits comparables à ceux du fleuve Vanganui au Ganche fleuve sacré des Indiens la Constitution équatorienne reconnaît les droits de la Terre donc il y a beaucoup d'avancées sur ces questions de droits et pas seulement de droits moraux mais de droits juridiques accordés à des êtres vivants et pas seulement à des animaux les animaux ont des droits ça y est mais on est en train de passer aux végétaux Je crois qu'on a terminé donc on vous remercie encore très sincèrement de cet effort de votre présence alors il y a une séance